Bonjour Claver, le président ivoirien Alassane Ouattara, après avoir fait perdurer le suspense pendant plusieurs mois, a finalement annoncé ce 5 mars qu'il ne sera pas candidat à un nouveau mandat en octobre 2020. Ce fut une annonce surprise que tout naturellement le président justifie au nom du respect de ses engagements et moi j'ajoute au nom du respect de la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. Et cela fait débat suscitant des réactions diverses et variées sur tout le continent. Mais alors qu'a-t-il fait d'extraordinaire ou de surprenant en annonçant son retrait de la cause à la présidentielle ? En quoi se trouve son mérite ? Je n'en vois pas au regard de la légalité conditionnelle en vigueur dans son pays et ce n'est nullement un acte de bravo politique. C'est un prix ce que tout homme sensé, tout dirigeant politique ayant une conscience patriotique élevée, un profond respect pour son peuple qui est arrivé au terme de son mandat puisse faire pour instaurer un climat d'apaisement durable dans son pays. En jetant l'éponge, le président ivoirien rentre par la grande porte dans l'histoire politique de son pays et devient ainsi une référence pour les générations actuelles et futures, souvent ainsi le peuple de Côte d'Ivoire d'un désastre qu'une nouvelle candidature de sa part pourrait engendrer. Tu n'êtes peut-être pas à ce peut-être en cela que là suscite une quelconque admiration quand on sait que sur le continent noir, surtout dans l'espace francophone, existe une forte propension malheureuse à modifier les thèses des lois fondamentales pour s'éterniser au pouvoir. Le Ghana en 30 ans a connu cinq présidents avec une véritable pertinence politique, c'est-à-dire passation de pouvoir à l'opposition. Le Ghana c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire et comparaison n'est pas raison, s'amuse-t-on à dire à qui veut l'entendre. Mais il met d'avis qu'il faut mettre fin à cette pratique massaine qui ronge et qui est en besoin de vivre ensemble dans nos sociétés. Alassane Ouattara restera toujours homme et digne, loin des délices du pouvoir et va couler certainement une retête politique heureuse car il y a toujours une vie après le fauteuil présidentiel. Autre sujet qui fait débat et qui ne se limite plus uniquement à ce que le pouvoir politique intéresse, c'est l'épidémie du coronavirus qui est entrée désormais dans nos murs, avec un premier cas signalé par le chef de gouvernement togolais en conférence de presse ce vendredi. Dès la publication de cette information, les réactions fusent. La polémique enfle de nouveau et comme chez nous tout sujet divise et oppose, les réseaux sociaux sont mis en rale pour fouiller, chercher et trouver que c'est un nouveau sujet de diversion que le gouvernement a trouvé pour éloigner les Togolais des préoccupations brillantes de l'heure. Chaque jour, je fais la même constat de la profonde crise de confiance qui règne dans mon pays. Chaque jour que Dieu fait, mon pays s'enlise dans un profond malaise social qui compromet dangereusement l'élimin patriarctique qui doit nous animer au-delà des clivages politiques artificiels. Il est triste et regrettable de constater qu'on fait un amargame vicieux et dangereux entre ce qui est de la politique politicienne et ce qui relève de l'intérêt public comme cette question de santé qui touche près d'une centaine de pays à travers le monde. Dans cette affaire, l'important n'est pas de douter de la présence sur notre territoire de la maladie mais de chercher à savoir si les autorités sanitaires sont en mesure de nous en préserver. La critique devait plutôt inciter le gouvernement à engager des actions urgentes pour limiter la contamination et surtout la prise en charge des malades. On est libre de ne pas croire la présence de coronavirus sur le sol togolais mais on n'est pas en droit de diffuser à grande échelle des informations qu'on n'est pas sûr en mesure de prouver. Si Ebola a fait des ravages en Guinée et en Sierra Leone, c'est dû en partie à l'esprit dubitatif et de négation des populations. Loin de paniquer, la position la plus sage à adopter est de suivre les mesures simples de prévention préconisées par l'OMS et qui circulent aussi sur les réseaux sociaux. Tout de même, terminons cette réflexion du jour sur notre plus gai avec la célébration sur 8 mars de la Journée internationale des femmes selon l'appellation officielle des Nations Unies. Une journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Femmes d'Afrique et du monde, femmes de nos amours et de nos villes, femmes rurales et citadines, femmes lettrées ou non, riches ou pauvres, vous êtes nos soeurs, nos mères, nos grands-mères, nos épouses, nos filles, vous êtes la sévive vivante du monde, le pilier de l'humanité à qui Dieu confia le mystère de la procréation pour continuer son œuvre sur terre. Vous méritez amour, respect et considération, surtout chez nous sous les tropiques où vous êtes toujours relégués à l'arrière-plan à cause des pesanteurs socioculturelles toujours vivaces dans l'Afrique moderne. Que Dieu vous bénisse et fortis votre courage à toujours porter sur votre tête la somme de tous les fardeaux et de toutes les douleurs du monde. Bonne fête à vous.